Les Canon EOS R5 et R6 viennent de sortir, ça y est c'est officiel, on a toutes les specs. Alors aujourd'hui on va voir lequel choisir en fonction bien sûr de vos utilisations. Je vais vous donner des pistes par rapport aux specs que l'on a pour mieux choisir votre boîtier que vous vouliez faire de la vidéo ou de la photo. Bonjour et bienvenue sur Pixenlight, alors oui vous avez vu j'ai sorti un peu la lumière de fête de spectacle parce que Canon nous a fait un grand spectacle. C'est une grande fête avec la sortie de ces deux boîtiers qui promettent d'être exceptionnels. Alors je dis bien qu'ils promettent puisque pour l'instant on n'a pas de réel test, on trouve des tests sur YouTube mais qui ont été réalisés par des photographes et des vidéastes qui sont sponsorisés par Canon, qui sont des ambassadeurs Canon et donc qui ne vont pas nous présenter des tests tout à fait indépendants. Sans remettre en cause leur honnêteté, c'est forcément des tests qui ne sont pas complètement fiables et qui ne vont pas mettre en avant les points délicats de ces boîtiers. Donc avant de passer commande, soyons prudents. Alors je vous donne rendez-vous le plus vite possible parce que dès que je pourrai tester ces boîtiers, je vais faire des tests. Il faut déjà que j'arrive à mettre la moins sur chacun de ces boîtiers. Et attaquons tout de suite la comparaison de ces deux boîtiers. En photo, les deux boîtiers R5 et R6 vont avoir beaucoup de caractéristiques en commun, notamment la rafale qui va être de 12 images secondes avec l'obturateur mécanique et de 20 images secondes avec l'obturateur électronique en mode silencieux. Donc on a des spécifications à la fois pour le R5 et le R6 de rafale qui sont prometteuses. Il faudra encore voir sur le terrain ce que ça donne. Est-ce qu'on arrive vraiment à avoir cette rafale élevée ? Dans les deux boîtiers, la rafale est soutenue par un autofocus Dual Pixel 2ème génération qui promet d'être très rapide avec détection de visage, détection de l'œil, détection des animaux, une couverture des points d'autofocus sur toute la surface du capteur, 100% de la surface, et un autofocus qui va utiliser un système Deep Learning qui va progresser avec le temps. Les deux boîtiers sont dotés du même système de stabilisation du capteur. C'est une première chez Canon. Ce système va fonctionner en communication avec la stabilisation de l'objectif, s'il y a une stabilisation dans l'objectif. En fonction des objectifs, Canon annonce jusqu'à 8 stops de stabilisation, ce qui est vraiment très élevé. Les deux boîtiers sont dotés d'un processeur Digic X, d'un écran multi-angle qui va pouvoir tourner dans toutes les directions. Sur le R5, on a un écran un tout petit peu plus grand que sur le R6, il fait 3,2 pouces, sur le R6 ça va être 3 pouces. Le viseur électronique du R5 va avoir 5,6 millions de pixels, alors que celui du R6 a 3,6 millions de pixels, ce qui est équivalent à ce qu'on avait sur le EESR. Au niveau de l'ergonomie, on a deux boîtiers qui sont relativement similaires, puisqu'on va retrouver un joystick qui fait son apparition sur les deux boîtiers, et une roue de sélection que l'on n'avait pas non plus sur le EESR et qu'on va retrouver sur ces boîtiers. Sur le R5, on va avoir un écran sur le dessus, un petit écran LCD pour visualiser ses paramètres. Et sur le R6, on va avoir seulement une petite molette. A noter une grande nouveauté chez Canon et dont peu de monde parle, c'est l'intégration de transmission directe vers le cloud. Canon a travaillé avec Google Photos et avec Adobe pour pouvoir transmettre les informations directement dans les clouds. Pour l'instant, on demande à voir comment ça fonctionne, si c'est efficace. Mais pour moi, c'est vraiment une fonction tout à fait intéressante pour sauvegarder en live l'ensemble de ces images. C'est une fonction qui promet vraiment d'être très intéressante. Pour l'instant, à part quelques détails d'ergonomie, on n'a pas vraiment de critères qui vont nous permettre de choisir entre les deux boîtiers. La première différence importante, ça va être les cartes sur lesquelles on va pouvoir capturer nos images. Les deux boîtiers sont équipés d'un double slot pour capturer les images. Mais l'EOS R5 peut accueillir une carte SD UHS-II et une carte CF Express. Du côté de l'EOS R6, on va avoir deux cartes SD UHS-II. Deuxième différence importante, l'EOS R5 va être mieux tropicalisé. Il a un niveau de tropicalisation qui est équivalent à ce qu'on avait sur les boîtiers tels que le 5D Mark IV. Alors que l'EOS R6 va avoir une tropicalisation plutôt équivalente à ce qu'on avait sur les O6D Mark II. Alors la grosse différence, à part le prix bien sûr, ça va être le capteur. L'EOS R5 a un capteur 45 millions de pixels qui est un nouveau capteur. Et l'EOS R6 a un capteur 20 millions de pixels seulement, qui est sensiblement équivalent à ce qu'on a sur le 1DX Mark III. Donc on peut présager un très bon comportement de ce capteur. Il devrait être un peu meilleur que l'EOS R5 dans les hauts ISO, puisqu'on a moins de pixels. On va avoir des gros pixels qui vont donner moins de bruit dans les hauts ISO. D'ailleurs, les ISO qui sont donnés pour l'EOS R6, les ISO Maxi, sont à 102 400. Alors que pour l'EOS R5, on a un ISO Maxi annoncé à 51 200. Mais la grande question, ça va être la plage dynamique. A priori, sur l'EOS R6, la plage dynamique devrait être à peu près équivalente à ce qu'on a sur le 1DX Mark III. Donc on peut s'attendre à un bon comportement en plage dynamique de cette EOS R6, puisque le 1DX Mark III a une plage dynamique un petit peu meilleure que l'EOS R. Par contre, sur l'EOS R5, on ne sait rien du tout de la plage dynamique que l'on va pouvoir obtenir avec ce nouveau capteur 45 millions de pixels. D'après Canon, elle est meilleure que sur l'EOS R5, ce qui serait déjà pas mal. Mais ça aussi, pour faire son choix, je pense que ça demande des tests. Et si ça peut être un critère de choix pour vous entre l'EOS R5 et l'EOS R6, attendons les tests. Pour les photographes, faudra-t-il choisir l'EOS R6 ou l'EOS R5 et pour quelles utilisations ? Eh bien, mon avis est que, à part le prix, le principal critère de choix, ça va être le nombre de millions de pixels. Si vous pensez avoir besoin des 45 millions de pixels, ou si 20 est insuffisant, vous irez plutôt vers l'EOS R5. Donc si dans votre façon de faire des photos, vous ne recadrez pas souvent, 20 millions de pixels peut être tout à fait suffisant et l'EOS R6 peut être un très bon choix. Donc pour moi, la question à se poser est, est-ce qu'on va recadrer souvent nos photos ? Si on est souvent dans des situations où on est un peu trop loin de notre sujet et où on est obligé de recadrer, je pense par exemple à de la photo animalière ou à du reportage dans certaines conditions, et si ces photos recadrées ont besoin d'un niveau de qualité élevé, eh bien c'est sûr que 20 millions de pixels, ça peut être un peu juste dans ces cas-là. Par contre, si on réalise des photos pour lesquelles on ne va pas avoir une exigence très élevée au niveau de la définition, et sur lesquelles on ne va pas vouloir faire un fort recadrage, eh bien l'EOS R5 est un peu surdimensionné. L'EOS R6 avec ses 20 millions de pixels sera tout à fait à même de donner des images d'excellente qualité. Il a quasiment toutes les fonctions de l'EOS R5. Alors pour de la photo de vacances, pour de la photo de reportage, pour de la photo de mariage, pour de la photo d'architecture, ou même de la photo de paysage, les 20 millions de pixels vont être suffisants pour beaucoup. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui disent, pour la photo de paysage, on veut beaucoup de pixels, on veut beaucoup de détails. Pour moi, ce n'est pas vraiment une obligation. Ça dépend de vos habitudes et de vos goûts personnels. Si vous aimez faire imprimer des grands agrandissements avec un niveau de détail élevé, évidemment, 45 millions de pixels, c'est mieux. Mais si vous vous contentez de diffuser des photos de paysages, sur des écrans, sur les réseaux sociaux, 20 millions de pixels, ça va être tout à fait suffisant. Ensuite, l'EOS R5, il va être utile pour tous ceux qui ont besoin, besoin ou envie de beaucoup de millions de pixels. Pour les professionnels qui font de la photo de produit ou du portrait, qui vont travailler pour des agences de communication, qui vont aimer des images avec beaucoup de pixels, mais aussi pour les amateurs qui souhaitent des images très détaillées. La différence qui va être aussi énorme, c'est le prix, puisqu'à son lancement, l'EOS R6 va être aux alentours de 2700 euros, alors que l'EOS R5 va être plus aux alentours de 4500, auquel il faut rajouter une carte CFexpress, bien sûr. Et la moindre carte CFexpress va de suite coûter 300, 400, 500 euros. Donc pour s'offrir un EOS R5, prévoir au minimum un budget de 5000 euros, la différence est loin d'être négligeable entre les deux boîtiers. Pour ceux qui souhaitent une solution plus économique, l'EOS R est toujours une très bonne solution. Il ne faut pas croire que parce que le R5 et le R6 sont sortis, l'EOS R doit être enterré. L'EOS R aura deux inconvénients principaux par rapport au R5 et au R6, un seul slot de carte SD pour la capture des images, et une rafale bien inférieure, entre 3 et 5 images par seconde, donc il n'est pas du tout fait pour la capture de sujets en mouvement. Sinon sur l'EOS R, on a quand même un dual pixel première génération, avec la détection de l'œil et la détection de visage, et on a surtout le capteur 30 millions de pixels qui est équivalent au capteur que nous avions dans le 5D Mark IV. Donc par exemple, si vous faites du portrait, du portrait en studio, si vous faites de la photographie de paysage, vous n'aurez pas besoin d'une rafale élevée, et vous pouvez être très heureux d'avoir 30 millions de pixels et une bonne qualité d'image. Et en plus, aujourd'hui, l'EOS R est à un prix très raisonnable, je vous mets un lien dans la description. A titre personnel, pour mon activité professionnelle, qui n'est pas de la photographie sportive, la seule limitation qui m'incite à ne pas utiliser ce boîtier pour des activités professionnelles, c'est son unique carte SD. Sinon, pour tous les autres critères de qualité d'image, d'autofocus et d'ergonomie, j'aimerais bien l'utiliser beaucoup plus souvent pour des activités professionnelles. Parlons maintenant des utilisations en vidéo. Les deux boîtiers permettent de filmer en Canon Log en 4.2.2 10 bits. Donc, un niveau de qualité d'image élevé. L'autofocus Dual Pixel avec détection du visage et détection de l'œil est utilisable dans l'ensemble des modes vidéo qui sont sur ces deux boîtiers. Donc, aucune restriction comme on a pu en avoir parfois sur les boîtiers Canon. Comme pour la photo, les deux boîtiers bénéficient de la stabilisation du capteur et on a en plus un mode de stabilisation numérique qui peut permettre de stabiliser encore mieux les vidéos. On va avoir en option l'utilisation des zébras qu'on n'avait pas dans les précédents boîtiers hybrides Canon. Et on a toujours les fonctions de Focus Peaking et de Focus Assist, le système qui permet de régler son focus avec deux petits repères qui viennent se coller l'un sur l'autre au fur et à mesure qu'on règle manuellement son focus. Donc, système d'assistance à la mise au point, système d'assistance à l'exposition avec les zébras. Pour aider à l'exposition, on a aussi l'histogramme. Mais on ne va pas retrouver les waveforms comme on peut l'avoir sur certains boîtiers Panasonic. Avec les deux boîtiers R5 et R6, on peut enregistrer sur un enregistreur externe en connectant l'enregistreur à la sortie micro HDMI. On n'est plus en mini HDMI, on est en micro HDMI. Mais par cette sortie micro HDMI, on va pouvoir sortir de la 4K 4.2.2 10 bits à 60 images secondes. Donc, c'est un progrès intéressant par rapport à l'OSR qui permettait seulement de sortir en 30 images secondes par la sortie HDMI. Alors, les points communs s'arrêtent là. Et maintenant, on va rentrer dans les grosses différences entre ces deux boîtiers pour l'enregistrement vidéo. L'OSR5, vous en avez sans doute entendu parler, permet d'enregistrer jusqu'en 8K dans un format RAW. Alors que l'OSR6 permet d'enregistrer au plus en 4K à 60 images secondes. Alors, parlons de la 8K. La 8K, c'est un sujet qui peut faire un peu polémique. Car Canon lance la 8K comme un exploit technologique en quelque sorte et un argument marketing. Mais 99% des personnes n'ont pas besoin de la 8K. Ou en tout cas, ils n'ont pas besoin de la 8K pour 99% des tournages qu'ils vont faire. Alors, on pourrait dire qu'il peut le plus, peut le moins, autant tourner en 8K. Mais il y a des gros inconvénients à tourner en 8K. Les volumes des fichiers vont bien sûr être beaucoup plus gros. Surtout en 8K, les volumes des fichiers vont être énormes. Et bien sûr, ça va avoir un impact sur votre stockage, sur tous les disques durs dont vous allez avoir besoin. Ensuite, le traitement dans les logiciels de montage va être ralenti. Il va vous falloir un PC bien performant pour pouvoir traiter cette 8K. Et ce qui est signalé par Canon eux-mêmes, c'est en 8K des possibilités de surchauffe du boîtier. Donc, l'enregistrement en 8K est limité à 20 minutes. Alors là aussi, ça commence déjà à faire le buzz sur YouTube. Des problèmes de surchauffe pour les OSR5. Ça demandera à être testé, puisqu'on signale aussi des possibilités de surchauffe en 4K 60 images secondes. Mais si réellement, on peut filmer plus de 10 minutes avec ce boîtier, c'est déjà largement suffisant pour les utilisations qu'on va pouvoir en avoir. Quand va-t-on vouloir filmer en 8K ? Pas pour faire des vidéos YouTube comme celles que je suis en train de faire en ce moment. Ça me paraît complètement absurde. Pas pour faire du mariage où on va avoir là des gros volumes et beaucoup de rushs à traiter. On ne va pas avoir un intérêt à vouloir filmer en 8K. Les seuls usages que je peux voir à la 8K, c'est pour des productions très qualitatives. On va avoir plusieurs caméras pour faire le tournage. Sur des tournages bien cadrés, sur des tournages en studio. Ce ne sera bien sûr pas pour faire du reportage ou de l'événement. On peut souhaiter aussi, en studio, pour des vidéos de produits, avoir une très bonne qualité d'image. Mais à ce moment-là, on va être sur des clips de quelques secondes qu'on va capturer. On va capturer quelques secondes. On va remettre en place son setup pour un nouveau plan. On va recapturer quelques secondes. On ne va pas laisser tourner la caméra pendant plusieurs dizaines de minutes. Donc cette caméra ne devrait pas avoir le temps de surchauffer. Maintenant qu'on a fait cette parenthèse sur la 8K et son utilité tout à fait relative, vous pouvez voir ici sur l'écran les différents modes qui vont pouvoir être utilisés avec les deux boîtiers. Sur les OSR5, en plus de la 8K, on a aussi de la 4K jusqu'à 120 images secondes. Cela, c'est une option très intéressante. Sur les OSR, on pouvait tourner à 120 images secondes, mais seulement en 720p et sans autofocus. Là, on va pouvoir tourner à 120 images secondes en 4K, sans crop et avec autofocus s'il vous plaît. Pour l'instant, sur les OSR5, on ne doit pas pouvoir tourner en 1080p à 120 images secondes, mais on pourrait avoir peut-être une mise à jour firmware qui permettrait de filmer en Full HD à 120 images secondes sur les OSR5. Sur les OSR6, on peut filmer en 4K UHD jusqu'à 60 images secondes et en 1080p jusqu'à 120 images secondes. Sur les OSR5, on pourra avoir un enregistrement de la vidéo sur les deux cartes, avec un système qui demande encore à être précisé, mais dans certains cas, on pourra avoir des fichiers moins résolus enregistrés sur la carte SD et des fichiers plus résolus enregistrés sur la carte CFexpress. Alors que sur les OSR6, on pourra enregistrer sur une seule carte seulement, pas de backup sur la deuxième carte en mode vidéo sur les OSR6. Une autre différence importante entre les deux boîtiers, les OSR5 pourra enregistrer dans les modes de compression All-Eye ou IPB pour l'ensemble des différents modes vidéo qu'il va avoir, alors que les OSR6 sera condamné au mode IPB. La compression IPB, ça peut très bien fonctionner dans de nombreux cas. On peut avoir une qualité d'image un peu inférieure, particulièrement si le sujet est en mouvement, puisque le système de compression va recréer des images à partir de certaines images clés qu'il va enregistrer. Le système All-Eye, All-Images enregistre, lui, et compresse l'ensemble des images, alors que le système IPB, non. Alors quel boîtier choisir entre le R5 et le R6 pour la vidéo ? Vous l'aurez compris, mon critère de choix ne sera pas la 8K, donc je dirais qu'il va falloir vraiment comparer les qualités d'images pour pouvoir se faire une idée. Il va falloir regarder quelles sont les plages dynamiques qu'on va pouvoir obtenir en vidéo à partir de ces deux capteurs, puisqu'on a deux capteurs différents, comment ces deux capteurs se comportent en vidéo en basse lumière, et quelle est la qualité vidéo obtenue dans les différents modes, puisqu'on a bien une 4K à 120 images secondes sur les OSR5, mais quelle va être sa qualité ? Est-ce que ça va être vraiment meilleur que le 1080p à 120 images secondes de les OSR6 ? Une autre question qui se pose, est-ce que la compression IPB va dégrader significativement l'image par rapport à la compression All-Eye qu'on va pouvoir avoir sur les OSR5 ? Ensuite, on se demande bien, mais là ça va être la même chose pour les deux boîtiers, si le système de stabilisation du capteur va être efficace en vidéo et ne va pas entraîner des mouvements parasites, des effets caoutchouc sur certaines images. Donc les OSR6, malgré ses specs très inférieurs, peut tout à fait être un excellent outil pour faire des vidéos. Si sur les OSR6, on a une bonne qualité de 120 images secondes en 1080p, ça peut être tout à fait suffisant, on n'a peut-être pas besoin de la 4K. Si la plage dynamique et le comportement en basse lumière sur les OSR6 est équivalente ou peut-être même meilleure que celle de les OSR5, ça peut être un bien meilleur choix que les OSR5. Donc en ce qui concerne la vidéo, on ne peut pas faire de choix ferme aujourd'hui, il faut vraiment faire des tests avant de se positionner les OSR5 ou les OSR6. Et qu'en est-il de les OSR ? Le direz-vous, les OSR permet de faire des vidéos de très belle qualité jusqu'en 4K à 30 images secondes. On peut filmer à 25 ou à 24 images secondes aussi. Ce qui va lui manquer, c'est une fonction pour faire des ralentis importants à 120 images secondes. Il faut savoir que la 4K est cropée, mais pour moi ça n'a jamais été vraiment un handicap. Le crop de 1,7 à 1,8 avec les OSR est important. Mais pour moi, il suffit d'avoir les focales adaptées pour cadrer son sujet. Et ça ne me pose aucun souci. Avec les OSR, on n'a que 30 images secondes en 4K au mieux par la sortie HDMI. Mais on peut filmer en Canon Log en 4.2.2 10 bits. Et en enregistrement interne, on est seulement sur du 8 bits. Si on veut du 4.2.2 10 bits, il faut passer par cette sortie HDMI. Par contre, on a des enregistrements All-High et IPB. Le seul gros handicap pour moi de l'OSR, c'est de ne pas pouvoir filmer à 120 images secondes en 1080p au moins. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix. Maintenant, on a encore du temps. L'OSR 5 est disponible en précommande, mais il ne sera disponible vraiment qu'à partir de fin juillet. Et l'OSR 6 à partir de la fin août. Donc ne nous précipitons pas. Rendez-vous, je l'espère, très bientôt pour les tests. A très bientôt, merci, au revoir.